à l'entame de la neuvième mène partie qui se joue en 13 points donc Lyon se rapproche gentiment on a vu tout à l'heure en doublette que même en menant largement il n'y a rien de fait il y a la pétanque il faut toujours s'accrocher le but métronome David Suarez depuis le début de cette partie qui oblige à chaque fois Messon Durk à tirer et boum c'est remarquable tout ce qu'on voit depuis le début de cette partie allez continue là allez un tireur pour répondre à un autre Christophe Sarriot maintenant allez Chris bravo carreau sur carreau c'est un truc de dingue c'est la classe truc de dingue les Lyonnais ont eu du mal à entamer cette partie et depuis le tir au bouchon de Christophe il déroule ah là ça déroule ouais 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 Marco Foyo tenté de reprendre c'est fait superbe de toute façon à ce niveau là toutes les boules sont importantes on le voit là c'est du très 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 haut niveau et oui vous le voyez on est en Alsace les cigognes sont là la boule a quitté sa main on a entendu Christophe Sarriot dire il savait que il n'a pas sorti de la main non allez Ro rattrape moi allez vieux allez continue allez gros et voilà Michael Rosati là qui s'y colle au tir maintenant lui qui a admirablement pointé la fin de mène précédente aïe aïe ça se complique pour Lyon sur cette mène là non non pas de sang donc quand je tire là ça va être dur de marquer sur cette mène c'est d'en prendre le moins possible en se collant la boule il va falloir limiter la casse debout la 4 la 4 il faut tirer les boules tu pointes on ne va pas marquer si tu tombes dans la bouche c'est pas le bouchon il peut giclé tu peux faire un palais en pointant tu tombes une fois mal il faut y aller de toute façon c'est mieux de tirer là-dedans allez on en relève la main même si ils sautent la boule s'ils tire bien deux fois ils peuvent casser des points allez gros on tombe dessus allez au tir même s'ils sautent la boule il va s'y coller trop mou trop court pas suffisamment de comment dire pas suffisamment convaincu de Rosetti ça manquait un petit peu de conviction son tir du coup il a touché la boule adverse mais ils sont toujours les clairbontois qui ont l'avantage une boule on ne retourne pas pour Lyon il en reste quatre clairement ça peut faire mal ils peuvent revenir au score les clairbontois bravo il reste encore trois boules trois boules au quart apparemment ils ont oui Antti tire à deux ouais mais je vais mesurer quand même alors vérification pour allez vas-y 5 à 26 oh la la il y a 10 centimètres c'est la blanche un tir à deux sur la boule noire droite à autre vous êtes devant il tire à deux c'est superbe la classe un petit carreau de plus dans cette partie il ne faut pas faire de mal là-dedans tu dois faire un coup sur deux comme ça toi là ça va être une main de 5 points ça va être dur de faire autrement tranquille ouh là là Marco Foyo là c'est un départ tu as vu Christophe moi j'ai envoyé ici tu vois ils en ont 4 là ils en ont pour l'instant 4 le 5ème en main et le 5ème en main gros semaine pour eux on se met à 9 Angi Savin c'est fait magnifique magnifique les deux poules d'Angi Savin une tirée une pointée qui offre 5 points à Clermont-Ferrand qui reprend l'avantage ah il s'est enterré ah ouais ouais il s'est enterré il s'est enterré il est loin il est loin je sais pas j'essaie de le faire fonctionner mais je pense qu'il n'y a pas trop long en distance j'ai pas vu exactement peut-être 8m 8m50 ah ouais il semble c'est pas trop loin tu joues en haut je vais jouer en haut même si je viens là c'est bien comme tu veux en bas c'est pareil en bas je sais pas en bas c'est peut-être mieux il y a la ligne de perte pour eux on est pas sur le cadre on est aussi c'est sûr c'est plus facile à faire une partie entre copains à Corbini que faire une partie devant la télé contre Dylan Rocher c'est pas la même pression je salue mes amis à Corbini des gens sympathiques j'en fais de même on salue tous les amateurs de pétanque de sport en général exactement c'est la fête c'est la chaîne de tous les sports belle reprise il n'a pas voulu le faire beau parce qu'il a peur que Joël fasse un petit carreau et voilà parce qu'à cette distance ils vont pas se regarder ils vont essayer de tirer de partout donc ça va être une même tactique c'est la question que je me posais pourquoi Carcassonne se remet à jouer court tout d'un coup parce qu'il ne tirait pas trop bien de loin les pointeurs sont plus à l'aise et si on est en danger disons c'est plus facile à tirer un bouchon entre 6 mètres et 8 mètres qu'à 10 mètres donc voilà c'est une raison aussi belle reprise encore de Romain Fournier une belle partie qui fait une partie magnifique Joël il fait un tir important parce qu'il vient cadrer et là il a condamné l'équipe de Draguignon a pointé jusqu'au bout parce qu'ils en ont 3 par terre mais l'équipe de Draguignon a 4 boulons en main et l'équipe de Carcassonne 3 donc ça va être une même tactique mais il faut les regagner ces points il faut aller le chercher cette surface qui peut surprendre parfois allez Stéphane maîtrise bien belle sortie de main magnifique belle sortie allez Fred après avoir sorti le bouchon il leur fasse un grand truc et là c'est du très très haut niveau là sur cette main cette partie même là on voit la tête à Dylan ils sont en train de se poser des questions parce que que faire que faire parce que là ils sont obligés de pointer et ce point en plus il est quasiment ingagnable quasiment ingagnable donc déjà Stéphane il faut qu'il coupe au moins les deux points de Joel Sinibaldi les deux palais déjà il leur a fait du bon travail belle sortie belle sortie elle est partie surtout qu'il en laisse 3 ouais elle est partie surtout qu'il en laisse 3 il faut tirer il y en a que 3 il faut tirer il faut tirer il y en a que 3 et là là Xavier il n'y a rien à dire bravo même pas c'est au delà parce que faire un carreau à ce moment là c'est énorme il y avait 3 points pour Carcassonne au sol Dylan Rocher passe par là et du coup c'est Draguignon qui mène là il y a juste à dire la grande place énorme c'est phénoménal allez Fred pas mal à droite incroyable tir de Dylan Rocher ah oui qu'est-ce qu'il a fait mal ce tir de Dylan Rocher enfin il a fait mal à Carcassonne incroyable Gérard Sigras quand Stéphane Robineau a perdu le pôle sur les 3 points Gérard et à droite un peu trop à droite onzième point pour l'instant au sol pour Draguignon une boule en main Dylan Rocher qu'est-ce qu'il va nous sortir ? Dylan il est en train d'expliquer à ses deux partenaires après le bouchon il bougera s'il faut qu'il bouge il va essayer de jouer plus fort que le jeu de ramener la boue pour essayer de traîner le bouchon et de l'amener pour faire 10 et 3-13 donc il a dit qu'on a 11 ou 12 c'est pareil je tente une gaine se tente on va voir s'il fait deux gestes techniques classe c'est ça que j'avais peur c'était ça le risque on va rester à un point de plus pour Draguignon grâce au talent de Dylan Rocher qui a réalisé un carreau somptueux Dès qu'on a pris carreau on aurait dû tirer Marco Foyo qui a pris les choses en main j'ai envie de dire moralement dans la gestion de l'équipe en calmant l'un en piquant l'autre en intervenant un petit peu il a bien géré la situation il a surtout bien tiré cette boule importante là-bas aussi tout à l'heure et du coup maintenant on a l'impression que les mouches ont changé d'âne et que c'est les rouges qui doutent un peu voilà il continue à jouer pas très loin c'est la première fois qu'il a fait deux carreaux pour remettre ses tireurs un petit peu en ligne je pense que c'était la meilleure solution il n'était quand même pas très bien parti je te promets que j'essaye non mais là tout à l'heure ça va mais là c'est en J c'est mon bon d'en faire un bon je crois que je suis maladroit c'est parce que c'est parce que c'est parce que vous depuis tout à l'heure on te traîne un peu alors maintenant ça va pas nous plaire même si c'est une plaisante c'est une blague mais c'est une étrange façon de se motiver les joueurs clairement on devrait pas tarder à avoir un commentaire de Marco non 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 moi Eric Verzo c'est bien tapé Super Piqui, bravo, j'ai tiré, bravo. Ecoutez-moi bien, moi je pointerai. Je vais essayer de m'occuper de Verzo, d'accord? Je vais faire tirer deux fois Verzo, après vous allez vous dé... De manière à faire jouer Rippen, ok? Eh, par contre, c'est lui gagné celui-là encore. Je le perds, vous tirerez, mais je pointe, je joue pour gagner, ok? Si tu le perds, c'est pas grave. Allez, Marco, essaye d'approcher. Ah, elles n'en veulent pas. Mais je vais te dire, il est... Je ne la rejoue pas, c'est là. Elle a perdu. C'est à toi. C'est pas grave. Il a joué comme il fallait, mais le premier rebond, elle a tourné. Ouais, 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 c'est bien. On tire bien nous, c'est pareil. Wow! Voilà. La classe. Voilà, ça fait plaisir. Ouais, ouais, ouais. Bien. Je vais te dire, eh, je croyais l'avoir gagné nature, hein? J'ai pris les viables en même temps. C'est mieux qu'une paire de l'âge, je te dis. Est-ce que là, c'était le gars, il nous construit un petit palier comme ça, encore, on est mort. Allez, grand, gagne-le. Essaye. Un bon départ, là. Tu passes la boule de vent, tel point. Essayez. Allez. Je suis content. Je suis content pour Messon, parce que... Gentil garçon. Très fort, discret. Et là, ça fait un... Après des doublettes et un peu le début de cette partie, là, et... Bravo. Il évoluait pas vraiment à son niveau. Et là, on est en train de retrouver le vrai Messon. Ouais. Allez, mon gros. Il a décidé qu'il irait pas s'asseoir dans les tribunes. Allez, mon Fred. Et Chalonnais, qui, eux, essaye de rester concentré, hein, de pas se laisser perturber par tout ce que peuvent faire et se dire les joueurs de Clermont. Bonhomme. Allez. Ça, c'est... C'est bien joué. C'est à moi, ça, ouais. Il y a 5 d'Angy, encore. C'est vrai que ces points qui étaient... Il a très bien joué, et puis en plus, il a bien réussi. Allez, Angy, en Russie, là. Allez, gros. Allez. Le bouchon va forcément bouger. Bravo. Bravo. Eh ben, ils héritent au fond, là-bas. Et comme tout à l'heure... Comme tout à l'heure, il prend le bouchon dans une mède précédente. Il ramène deux points à son équipe. Et là, le bouchon, il part, mais... T'as pas embouchonné, toi aussi. T'embouchonnes. C'est le bouchon, c'est le bouchon. C'est le bouchon. C'est le bouchon. Il tire à deux, maintenant. Allez, mon titi. Allez. Il tire à deux, là. Est-ce que le caméraman... Il faut trois carreaux, un pour rien. Marc, est-ce qu'il peut se décaler ? Marc, est-ce qu'il peut se décaler ? Marc, est-ce qu'il peut se décaler ? Merci, c'est gentil. Il demande à l'un de nos cadreurs de bouger. Allez, essayez de la pousser, celle-là. Non seulement parce qu'il le gêne un peu, mais surtout parce qu'il peut y avoir danger. Oui, c'est ça. Parce que là, il suffirait qu'il la prenne sur la tête, la boule, et qu'elle rebondisse par-dessus les poutres, là. Oui. Le caméraman, la boule, il risque de la voir arriver de près. En gros plan. En plein dans la caméra. En très, très gros plan. Oh, super. Bravo. Elle est restée en plus. Bravo. Un tir de classe, là. Parce que c'est loin, là. Oui, oui, oui. Là, c'est loin. Parce que Raphaël dit à moi de faire l'effort, mais c'est qu'il va falloir faire un effort. Effectivement, si Angie le gagne, c'est qu'à là-bas, il va falloir les gagner des points. C'est incroyable. C'est incroyable, cette main-là. Comment c'est ? Peut-être de la Angie, si tu la rentres, tu vois. Parce que là, ils en ont deux. Pas trop de risques. Il est où le passage, là ? Sur la droite, avec un petit effet rentrant. Tu peux y arriver. Qu'est-ce que t'entences, Angie ? Parce que toute façon, tout droit, c'est Mission Impossible. Il y a un chamblin, là. Non, regarde, Angie. Oula, peut-être, non ? Regarde, c'est toi qui le vois. Tu as dit 7 secondes. Ça, là, il faut ouvrir. Ça, on a le temps. Hein ? Ça, on a le temps. Ah, voilà. Ça, c'est bon. Ça, je vais prendre le jaune, alors. Voilà. Ça, c'est bien. Elle est importante, ta boule. Anti, il est revenu aussi dans la partie. Tout à l'heure, il jouait des boules importantes en 7 secondes. Et là, maintenant, il a bien compris que ce sont des boules importantes et qu'il faut prendre un peu plus de temps pour essayer de mieux les jouer. Voilà, donc, comme il a passé la minute autorisée avant de lancer sa boule, il prend un carton jaune. Mais au moins, il a le temps de s'appliquer. Allez. Ça, là, elle est importante. Elle est importante. Oh, il a bien joué. Oh, il a bien joué. Oh, il est pas payé. Elle est trop rentrée. Tu t'es noyé, carrément ? Tu t'es noyé ? Eh, va voir, quand même, tu vois que j'ai envoyé là. Pourquoi t'as joué comme ça ? Pardon ? Tu t'as pris une minute pour te noyer ? Non, mais il a joué comme ça. J'y dis rien. Elle est bien jouée, cette fois-là. C'est le fait de lui donner trop d'effets qui a fait qu'elle est allée sortir du terrain. Elle avait gagné quasiment tout le long. Et là, forcément, ça va ouvrir une main de 4 points à Chalon, qui en demandait pas tant. Allez, Raffi, fais plaisir ! Au départ, ils n'étaient pas partis pour faire une main comme ça. Ils avaient pris des carreaux serrés là-bas. Et finalement, ce déplachement de bouchons et la boule qui est tirée à la perfection de Médéric, au fond là-bas. Bien. Eh bien, elle va ouvrir cette main énorme, quoi. Allez, encore celui-là. Grosse main pour Chalon qui va reprendre un petit peu d'air là. Super ! Super ! 5 ? Je sais pas. Bah oui, il y en a 5, tu sais pas quoi. Ah, mais celle qui est complètement au fond. Elle est au fond là-bas. Oui, oui, juste avant le... D'accord. Juste avant le rose là. Je pensais qu'elle a été noyée celle-ci moi. Ah ouais, la 5, c'est énorme sur cette main. Ah ouais, il y a 22 points. Superman dans l'ensemble. Et qui rapporte gros à Chalon-sur-Saône. Ah, la roulette. Grimpe sur le bouchon. Ah, j'ai pas réussi à passer le bouchon à un seul coup, dis. Bien, bien, bien. Partez-vous on a dû m'étonner. Eh bien, ça a changé d'hier soir. Allez, Médou. Allez. Allez, on va se reculer parce que là on est tous prêts du feu. Allez, Roux. Allez, Médéric Verzeau. Pour déloger la boule de Marco Foyo. Ah, on rentre dans le bon état. Allez. On va essayer de bouger celle-là. Allez. C'était le bon moment. Et oui, Clermont Ferrand est revenu dans la roue. De Chalon. Allez, mon petit. Allez. Essaye de bouger celle-là. Allez, Médé. Fais de la place. Allez, Médé. Allez, Médé. Il fait des carreaux, mais elle ne sort jamais. Bravo. Il enchaîne depuis un moment. Mais ça ne durque. Là, il nous régale. Là, on est sur une série. Ça fait, je ne sais pas, 5 ou 6 ou 7 carreaux qu'il fait de la filée. C'est beau. C'est que là, les boules, avant, il ne les attrapait pas. Mais c'est pas qu'il les attrape. C'est que chaque fois, il les fait patiner. Donc... Eh bien, il faut tirer. Eh oui. Il faut tirer. Allez, mon Riri. Et puis, il ne faut pas manquer. Il ne faut pas manquer. Allez, mon petit. Allez, si on en pousse deux. Allez, Raph. Allez, Raph. Encore, vieux. Allez, fais plaisir. Pousse. Qui va tenter sa chance au tir. Tiens, on pousse deux. On ne perd pas, Adi Médéric. Elle est belle. Bien. Bravo. C'est bien joué aussi. Très bien joué de la part de Raphaël Ripen. Je vais tirer, Marco. Alors, attends. Ils ont trois boules. On en a quatre. Mais je pense que c'était un petit peu trompé dans ces calculs. Parce que c'est pas deux qu'il faut pousser. C'est tuant à trois. Maintenant, il y a deux possibilités. On peut toujours gagner en tirant. C'est-à-dire qu'on en tape quatre sur quatre. On peut gagner. On en tape trois sur quatre. On ne perd pas. On perd des fois qu'on en marque deux. Si tu viens à gagner, c'est bien. Mais est-ce que vous voulez qu'on joue la gagne ou pas ? Moi, je jouerai pour marquer. Si tu viens à gagner, c'est bien. Je vous ai dit, il y a trois possibilités. Si tu viens à gagner, Marco. Si tu viens à gagner, Marco. 7,50, c'est la plus difficile à tirer. Si c'est moi, je tire. On va écouter Messon. C'est le vrai jeu. Non, c'est pas le jeu, Marco. C'est le vrai jeu. Marco, essaie de me faire plaisir. Je vais me prendre un carton. C'est pas grave. On joue avec le coach. Qu'est-ce que tu dis ? Alors, on n'est pas d'accord. T'as raison. T'as raison. Pointez la tienne. Je suis pas d'accord. Si Marco gagne, je le fais moi. Allez, Marco gagne l'or. Pointez la tienne, Marco. Je joue la bien. Je vais me prendre un carton. Attends, je vais peut-être qu'elle. Va doucement, Marco. Allez, Marco. Marco a pris son avertissement lui aussi, dépassant la limite d'une minute avant de lancer sa boule. Parce que là, il y a grosse, grosse concertation du côté de Clermont et personne n'est d'accord. Enfin, si, il y a en fait Marco Foyot et Messon qui sont d'accord pour tirer. Est-ce que tu étais dans l'or ? Est-ce que c'est toi qui est un point de carton ? C'est le joueur qui joue la boule prochain. Là, c'est un petit peu… Et là, vous êtes à 45 secondes. C'est vrai que… Bon, Marco, il dit qu'on peut essayer de gagner. Mais le problème, c'est qu'en tirant bien, ils peuvent gagner. Allez, Marco, gagne l'or. Mais en tirant une de travers, ils peuvent perdre. Ouais. Donc, des fois, effectivement, avant de vouloir gagner, il faut penser à ne pas perdre. Surtout que… Ah non, il ne faut pas le perdre. Marco, t'as manqué la donnée. Ouais. On ne fait pas le jeu. Tu as raison. Ne cherchez pas, on ne fait pas le jeu. Si j'ai perdu le point, c'est parce qu'on ne fait pas le jeu. Non, non, tu l'as gagné. Mais quand même, un peu plus, tu l'as perdu. Ouh là là. Putain. Je joue pour gagner, moi. Attends. Il faut s'assurer que la bonne mare de Marco Fulio… Alors, on mesure quand même. Il y a 410. Et voilà, Marco. Tu coupes toujours en G. C'est pas grave, on va essayer de le gagner. Ils sont derrière. Toi, tu ne joues pas pour gagner. Toi, tu ne joues pas pour gagner. Toi, tu joues pour marquer un point pour perdre. Et bien alors, si ils tirent, on ne sait pas. J'ai excénalé. C'est pas grave. Allez, Angie. Allez, Angie. Maintenant, on a fait la commande. Continue. Maintenant, ils sont en retard. Oui. Donc, ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. Ouh là. Alors là, encore au point. Parce qu'on ne joue pas le jeu. Je joue avec deux bons matos. Mais c'est pas bon. Vous ne voulez pas tirer, Borda. Il est à 5,20 mètres. Il jette le bouchon à 3 mètres. Vous ne voulez jamais tirer. Ah oui, ils sont pénibles. C'est le joueur. Ça veut dire qu'il ne veut pas tirer l'autre. Mais sonne. Mais sonne. Attends. On ne va pas s'énerver maintenant. On écoute lui. Chacun va prendre son carton. On est tranquille. Maintenant, il faut taper le bouchon. On ne peut pas faire. Mais Angie, tu veux perdre ? Mais Angie, je ne sais pas. Il y a une chance pour te taper le bouchon. Ah, il n'y en a qu'une. Ils ont 11. Ils en tapent deux mains. Ils n'ont pas deux poules. Ils en ont trois de boules. Ils en tapent deux et tu veux mettre pour gagner. Pour taper deux et le mettre, ce n'est pas dur. Eh bien, tirons le bouchon. Vas-y. Putain, Angie. T'as vu la main que tu nous as fait faire. On t'a écouté. On a pointé. Si on tire, on avait gagné. Enfin, clairement, ils ont un problème parce qu'ils ne sont jamais d'accord. Jamais d'accord. Déjà, dans cette semaine-là, ils ont mis quasiment une minute pour jeter le bouchon. Ils ne sont pas d'accord déjà. Pour jeter le bouchon, ils ne sont pas d'accord. On tient deux fois les boules. Si on fait un carreau sur le dos, on tient pas ? Non, non, vas-y. Tire au boulot. Moi, je parle du départ, moi. C'est incroyable. On va prendre tous des cartons pour rien. C'est pas grave. Détends-toi. C'était calme. C'était juste à tirer pour gagner. C'était fini. C'était simple. C'était impossible. Toi, tu peux même plus jouer la tienne. Ben oui. Attends, je vais t'assurer. Voilà. Voici donc ce tailleur. Troisième carton pour Guermont. Au moins, ils auront fait le plein à ce niveau-là. Ils étaient sur une mène où ils pouvaient gagner sur cette mène. Je vais tirer le bouchon, Marco. Et ils ont pris feu complètement. Allez, on y va. On ne sait pas pourquoi. Allez, sans moi ce but, Messon. Il est sur une belle série. Il est capable. Il est capable. Le but est petit, mais il est capable de soulever la foule. Parce que moralement, avec tout ce qui vient de se dire, l'énervement, l'agacement. C'est vrai. Il n'était pas forcément dans les meilleures dispositions. Comique. C'est vrai. Normal, toi, tu l'as écouté. C'est ton fan. T'es fan d'Angie. Fan d'Angie, les. On a juste à tirer pour gagner. En tapant 3 sur 4, on ne perdait pas en plus. Avec la plaque que vous avez de donnée, là. C'est ça ? Avec la plaque de donnée, vous l'avez manqué de fois. Angie, là, il vient de... Il embûche au milieu. Ça va. Ça peut... Ça peut les sauver. Ça peut, des fois, oui. Après, Raphaël, s'il lui met une demi dans la première, c'est fini. C'est bien, ils ont trois boules en main, donc il en restera deux. Allez, mon Riri, c'est le tien, celle-là. S'il tire bien, que le bouchon sort, il a gagné. C'est ça. Par contre, s'il chique un tout petit peu, le bouchon peut monter dans la noire, dans la noire qui est au fond, là-bas. Sur la droite, là-bas. Et après, Fred Michel, il va avoir du boulot pour finir. Allez, tranquille. Il faut que Riri tire bien celle-là. Il est capable. C'est pas très loin. C'est sa distance. Oh non. Oh là 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 là. Aïe. Gros manqué de Raphaël Ripen. Je l'ai vu. Je l'ai gardé dans la meule. 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 Aïe. Allez, mon Fred. Allez. Allez. Juste faire un effort. Je l'ai gardé dans la meule. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Allez, fais plaisir à Tonton. Je l'ai vu. 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 Allez, mon Fredo. Allez, va doucement. Pousse tranquille. Raphaël, il a tiré pour lui mettre une minée et que le bouchon sorte. Il avait gagné, mais il a mis trop de gaz. Allez, mon poteau. Comme à la maison. Frédéric Michel avec les deux dernières boules de Chalon et de la partie. Non, il ne faut pas y mettre un chicon, on s'en fout. Chalon qui a deux points pour la qualification. C'est bien tiré. Qu'est-ce que c'est bien tiré sans le bouchon. Ça fait le plus dur. C'est la classe. Sans le bouchon, c'était la seule solution pour s'ouvrir la gagne. Allez, c'est une formalité pour le mettre, celui-là. Allez, mon poteau. Allez, joue comme tu veux. On a beaucoup parlé des joueurs, clairement, de leur talent et tout. Mais en face, il y a du lourd aussi. Non, mais Frédéric Michel, il reste de toute façon sur une doublette extraordinaire. Là, il a fait encore un gros, gros jeu. Et là, il finit. Je pense qu'il va le mettre, vu comme il joue les boules depuis tout à l'heure. Bono ! Magnifique ! Frédéric Michel, impérial, associé à Médéric Verzeau et Raphaël Ripen. Voilà, ces trois garçons de Chalon-sur-Saône qui ont réalisé une très, très belle performance en remportant leur doublette. Et puis cette triplette, sortant du tableau, une belle triplette de Clermont-Ferrand avec des joueurs de grande classe. Une des légendes de la pétanque, Marco Foyo. Alors, on vient toujours regarder un petit peu l'état du terrain. Voilà, c'est ça. On regarde l'état du terrain, savoir où on veut poser la boule. On va essayer de trouver un endroit à peu près propre. Il n'y a pas trop de cailloux. Ouais. C'est un peu échappé. C'est un peu échappé. Donc du coup, on va pointer aussi du côté de 10. Allez, Xavier. Le premier point pour mener cette affiche. Allez, Xavier. Le mieux de cette affiche. Allez. Allez. C'est pas mal tapé. Eh oui, mauvais rebond sur un caillou. Incroyable. Allez, c'est pas grave, c'est là. Allez, vieux. C'est vrai que ça doit être rageant. Oui, il a loupé un peu la donne, il est tombé un peu sur la droite. Celle-là, il est bien dans la donne. Bien, bien, bien. Et elle s'arrête à temps. Elle a agacé Xavier Meunier, là. Il pensait pas avoir besoin de deux boules pour reprendre cette paire. L'adversaire avait rendu la boule un peu, la première. Il faut arrêter bien qu'il le gagne tout de suite. Bien. Bravo, Joe Ming. Bien, Ming. Bien tiré, je veux. Oui, oui. Toujours sur de lui. Il arrive. Il prend pas trop de temps et ça part. Et souvent, ça fait mouche, comme ici. Allez, Will. Allez, Will, il essaie de le gagner. Allez, gros. Il faut être remis. Oui. Celle-là aussi, elle est partie. Comme Xavier, sa première, il est pas tombé dans la donne. Il est tombé un peu dans les pierres. Je vais faire comme toi et je l'aurai dit envoyer. T'as tombé mal, là. Si tu tombes un peu plus loin. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mets-toi dans le bouchon. Oui, Will. Il a mis un saucisson. C'est comme ça. Bravo, Will. Bien rectifié. Oui, bien rectifié. Mais ça fait deux fois de suite qu'ils usent une boule. Les Lissois, avant de bien ajuster. Voilà. Derrière. Pas bien tiré, encore. Impitoyable, Joël Sinibaldi. Bravo. Allez, Chris, essaye de le gagner. Il y a encore une belle main qui se profile pour Carcassonne. Pardon ? Encore une belle main qui se profile pour Carcassonne. Oui, plutôt. 3 boules à 2, 2 points par terre. Christophe Calici qui va tenter de s'intercaler entre ces deux boules noires, que vous voyez, de chaque côté du but. Et non. On laisse deux. C'est court. C'est pas passé. Moi, je l'ai pas assez poussé. Pas assez poussé. Reconnaît Christophe Calici. Oh là là, elle est restée aussi, celle-là. Ouh là, ça peut être cher, ça. Ça peut être très, très cher. Carcassonne qui a les boules pour faire le break. Ben oui, oui. C'est un maître le tir. Ils en ont quoi ? Deux au sol, c'est ça ? Deux au sol, trois roules en main. Et ils ont la place pour rajouter. Ils peuvent monter à 12. On est dans la mène 7. Ça pourrait s'accélérer dangereusement pour Nice. Frédéric Martinez, maintenant. Frédéric Martinez, maintenant. Oh, superbe. Quatrième. Quatrième. Là, ça fait 11. Pour l'instant, si rien ne change. Elle est restée ? Oui. Il y en a cinq. Voilà, c'est validé par tout le monde. Eh bien, dites donc, 5 points supplémentaires pour Carcassonne qui fait un grand pas vers la victoire. 9 mètres 60. On peut difficilement jouer plus long. Bravo. Bravo. C'est sa distance avec Fréchot. Il faut le retenir. Si vous êtes amené à jouer contre lui, jamais lancer une touche en 1.260. Allez, mon grand. Eh oui, c'est loin. Pourtant, très bien tiré. Eh, Jérôme, ça part de là. À la base de la boule. Allez, AG. C'est fou, hein ? C'est quoi ? Un millimètre ou deux ? C'est pas. Peut-être un petit peu plus de sable à l'endroit où il est tombé. Il peut continuer à faire des carreaux comme il a fait les mêmes précédents. AG. Comment ça se passe, alors, pour vous, justement, au niveau des carreaux, là, avec votre compétiteur qui est engagé dans le concours de tir ? Il tire très bien dans le concours de tir. Je vous branche un peu parce qu'on en a parlé en antenne. Non, on plaisante, on plaisante avec lui. Il tire très bien dans le concours de tir, ce qui sous-entend que il n'a pas été à son meilleur niveau. Voilà, mais on ne lui en veut pas et on l'adore. J'imagine. Ah non, pas douter. Mon Dieu, catastrophe. Puisque, pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, vous êtes le coach de l'équipe de Metz. De Metz. Alors, là, les Lillois qui s'arrachent les cheveux, j'allais dire, mais en regardant le boutelier, pas trop. Mais surtout qu'il se pose pas mal de questions, qui est les joueurs de Lille qui sont en train de fuser, fuser leurs boules. Parce que les deux boules de Jérôme Pottier sont vraiment courtes, donc oblige Lille à continuer à pointer. Alors, elle est belle, hein ? Cette boule d'Arnaud Boutelier, mais encore insuffisante. Si Jérôme Pottier avait pointé une de ces deux boules à la place de celle d'Arnaud Boutelier, je pense qu'il serait parti au tir. Sinon, on va tirer au bouchon. Ou après, on pointe. Ce qui veut dire que là, vous ne vous lanceriez pas dans le tir. Ah non. Là, ils sont en train de disputer. S'ils viennent à tirer, c'est tirer au bouchon pour annuler la mène. Mais sinon, le jeu serait de serrer au maximum avec leurs deux derniers boules. Et tirer au bouchon à 9'60, il faut y aller. Donc, il est parti tirer au bouchon. Ah putain, ce n'est pas possible. Je me tue. Tu me contournes ? Je peux pointer. Je peux pointer comme je fais. Et même Alex, il peut jouer. Peut-être que derrière, tu vas tirer. Peut-être que Alex, il peut jouer. Peut-être qu'un joueur comme ça, au score. Il s'est passé à côté. Je ne vais pas faire l'effort non plus. Il s'est passé à côté. C'est un effort, les Chaudre-Henvers. Ça dégage. Tu as fait quasiment carreau à chaque fois. On vous laisse apprécier ce que se disent les joueurs entre eux. C'est Jérôme Pottier qui s'en veut amèrement et qui fait son mea culpa auprès de ses partenaires. Il ne peut pas avoir joué mieux que ça. Elle partait bien, celle-là aussi. Elle arrivait bien. Elle arrivait bien. Par contre, c'est vrai que ça reste quand même deux belles boules. Oui, quoi qu'il en soit. Il a malgré tout réussi à serrer au maximum le jeu. Il a fait un peu de réussite. Sans blague. Il s'en excuse, Eric Fléchot, de faire sportivement. C'est vraiment ce qui pouvait lui arriver de mieux, d'ouvrir carrément le jeu et se faciliter la tâche pour rajouter les points. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu peux même plus encore avancer que moi. Si tu veux, tu peux te mettre là comme là. Allez, Lolo. Tu sais d'encore mettre encore un. Vous en mettez un chacun. Voilà, les consignes sont données. Vous en mettez un chacun. On est à combien au sol, selon vous ? Deux ou trois ? Je pense qu'il y en a trois. Il y en a trois. Et l'avantage est de pouvoir continuer à jouer en direction de sa boule à droite pour ne prendre vraiment aucun risque. Donc il a le droit d'arriver un petit peu fort dans sa boule. C'est en train d'être une très, très belle mène pour Evreux. Qui mène déjà 6-0. C'est toi qui as les boules. Tu as les boules pour t'arrêter, Alban. Avec les boules au sol, 100 à 10. 11. C'est vraiment déguide, en fait. Les deux boules blanches sont devant. Ils peuvent y aller, même s'ils sont un peu longs. Ils se disent, au pire, je la pousse un peu. Ils se disent, s'ils décollent pas avec eux. Ils se disent, s'ils décollent pas. Ils se disent, s'ils décollent pas. Ils se disent, s'ils décollent pas. Voilà, quand ils poussent, c'est le dernier tour. Bravo ! Le plein, le plein de points. Avec cette pointe de réussite d'Éric Frichaud tout à l'heure qui permet à Evreux d'inscrire 6 points sur cette mène. Le score, en revanche, est sévère pour l'île. Très sévère. Là, je pense qu'il faut vraiment réagir. Je pense qu'ils vont peut-être opérer à un changement au sein de leur équipe. Peut-être qu'Arnaud Boutelier va passer pointeur. Il va remonter Géraud-Cotier au milieu. Mais là, il faut vraiment trouver une solution. Retrouver une solution, ouais. Il faut la chercher au moins. Éric, quoi, encore une ? Il ne faut pas rester comme ça. Autant on ne change pas l'équipe qui gagne. Autant à 12-0. Il n'est que temps d'intervenir. Éric Frichaud, lui. Voilà, deux ne sont pas décidés. On continue toujours à jouer très long. C'est normal. 9-60 encore. Ouais, ou un peu plus loin. Allez, Eric Frichaud. Comme tu veux. C'est ça, il ne faut pas que je les monte. Allez. Comme tu le sens. Super. C'est superbe. C'est superbe. Allez, Gérard. Allez, Gérard. Allez, Gérard. T'oublie, là. Regarde plus le score. Il n'y a plus besoin. Allez. Je sais qu'il n'y en a plus qu'un chez eux. Allez, Gérard. Allez, mon copain. Allez, Gérard. On va approcher. T'oublie tout, là. Allez. Tu recommences à zéro. Allez, c'est toi, plaisir. Donc, je me suis trompé. Allez, Gérard. Allez, Gérard. On continue sur la même formation. Mais c'est beau ce que viennent d'échanger les joueurs de l'île. Arnaud Boutelier et Ananien Bellocq qui sont allés encourager Jérôme Pottier. Qui est très, très court. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. 1 sur 7. C'est terrible pour lui. C'est terrible pour lui. Alors, il faudrait au moins qu'il essaye de pointer debout. C'est terrible pour lui. Oui, ton équipe pointe accroupi depuis le début de la partie. Le fait de pointer debout, il va avoir une vision différente du terrain. Ça pourra peut-être plus l'aider. Il faut que je la tienne si tu ne rentres pas bien. Alors, après, on tiendra mieux plus de zéro. Allez. Allez, Jérôme. Tu t'es fort, là. Allez, fais gagner. Fais jouer, là, un petit peu. Allez, Jérôme. Allez, Jérôme. Ah, superbe. Bravo. Bravo. Quel dégoût. Ah, le pauvre Jérôme Pozzi, là, qui culpabilise énormément, là, vis-à-vis de ses partenaires. Allez, fais plaisir. Allez, gros. Oh, la tenir, gros, je te jure, ça va. Jérôme Pozzi, là, vis-à-vis de ses partenaires, vis-à-vis de ses partenaires. Allez, fais bouger le paquet, là. Allez, petit père. Bravo. Bien. 3 sur 3 pour Alvan Gambert au point et au tiers 3 sur 5. Belle efficacité. C'est le champion de France double mixte qui avait eu la particularité de remporter ce championnat de France avec sa compagne. Ah, belle histoire. Voilà. Alardeau. Donc, en fait, ils ont tourné du côté de l'île. Arnaud Boutelier a été tiré, lui, le premier, pour laisser les deux boules, donc, à Adrien Belloc, dans l'optique de tirer au bouchon. Allez, Adrien. Allez, il n'y a pas le choix, bon. Eh bien, il y va. Et donc, il y va. Allez, Adrien. Allez. C'est pas tombé loin. Encore une chance. On entend Arnaud Boutelier revenir sur cette première mène qui, selon lui, est fatale. La conséquence de leur situation, maintenant. C'est vrai que l'essentiel dans chaque partie, c'est toujours de faire le meilleur démarrage possible et de partir avec le maximum de points, comme je l'expliquais, d'un point de vue psychologique, essentiellement. Malheureusement, ils sont partis pour Evreux et malheureusement pour lui. On vous rappelle, 4-0 d'entrée pour Evreux. Pas donné de coup de Magro. C'est pas la partie d'hier, en ce moment. Dernière boule pour Lille. Arnaud Boutelier qui va essayer de reprendre l'avantage. Et c'est manqué. Et c'est la fin de ce quart de finale, de cette triplette, qui voit la qualification nette et sans bavure d'Evreux, qui s'impose 13-0. 6-1 pour Dreux à la Strasbourg, qui ouvre son compteur dans cette triplette décisive. On vous le rappelle, si vous nous rejoignez, en plus de place en demi-finale de ce Trophée des villes 2015. Allez, Gaël. Allez, mon pote. On joue long du côté de Strasbourg. Il a bien réussi pour ce qu'elle est tombée, quand même. Allez, on va bien. Emmanuel Lucien, qui va répondre à Gaëtan Leblond. Allez, c'est de le gagner. Bravo. Une régularité. Oui, mais il repère les endroits qui sont vraiment un petit peu plus propres. Mais il y a moins de cailloux maintenant. Et puis, suivant le cas, il lève, il fait un demi-porté. Il les enlève très bien. Encore un effort, gros. Encore un bon corps. Fabrice Ivanes pour déloger la boule d'Emmanuel Lucien. Pas droit. 4 sur 6 au tir. Fabrice Ivanes. Il va falloir élever son niveau de jeu pour titiller l'équipe de Dreux. C'est dingue. Il montre à ses partenaires qu'il était quand même à mi-boule sur le tir, mais il est parti un peu de côté. Il faut recommencer. Il tire bien. Il ne s'est pas donné. Il ne s'est pas donné. Allez, Gaë. C'est le gagner. Ah oui, il y a ses avertices. Ils se sont aperçus qu'il avait bouché le trou du tir. C'est à côté de la boule. Donc maintenant, ils sont obligés de pointer. Parce qu'on ne peut pas boucher une boule avant de tirer. Et puis surtout, il est à trois secondes de la minute autorisée avant de jouer. Là, il aurait pu y aller quand même. Il avait le temps là. Sans grande conviction, dans la foulée, il prend son carton. Un petit manque d'expérience, oui. Faire comme tout à l'heure, tirer pour éliminer. On espère en faire un carreau. Ils ont une boule de moins. Franchement, il n'y a qu'un truc qui peut nous relancer, c'est qu'il y a quelqu'un qui tombe sur le but. Moi, je sors. De toute façon, après, je sors, j'ai la carrière. Si par bonheur, il la boite. On est mal. Le chêne veut sortir. Le chêne veut. Il ne se sent pas. Il veut le pousser à tirer de but, ce qui n'est pas forcément le jeu. S'il tape trois boules, ça fait déjà trois points de moins. S'il fait un carreau, ça peut retourner la mène. Comme tu veux, Fab. Allez, comme tu veux. Je me lance au bouchon, je me lance au bouchon. De toute façon, c'est moi qui joue au pied que je prends le carton. De toute façon, tu vas le prendre. Il aussi va prendre son carton, parce que le temps de la réflexion est long. Oui, je trouve que la réflexion n'est pas justifiée en plus, là, quand même. On tirera bien les boules, on ne sait pas ce qui se passe là-dessus, au point, sur le terrain. Bien sûr qu'il faut tirer les boules. On part au bouchon, on manque le bouchon, on prend le tarif. Si on tire bien les boules, on peut les limiter. On sait de bien jouer après. On tira la boule, Fab. Il n'a jamais ce qui peut arriver si tu tires bien. Il n'a jamais ce qui peut arriver si tu tires bien. Il y a le Firetag qui essaie de faire entendre à ses partenaires que l'intérêt, et vous validez, Président, c'est de tirer la boule plutôt que le bouchon. Oui, tout à l'heure, ça leur a plus bien réussi. S'il fait un carreau, ça peut retourner la mène. Ça oblige l'adversaire à tirer. Et puis bon, s'ils prennent deux points, ce n'est pas dramatique. Là, ça le devient. Il reste debout. Il dépasse pas du temps. Ah, mais c'était debout la trace. Oui, c'est ça, discuter, discuter. Il reste debout. Il a une possibilité pour tirer le bouchon et éviter le drame. Il n'est pas bon, comme avant. Arrête, tombe-toi. Arrête, pêlo, tombe dessus. Fais-nous, je vois encore. Arrête, gros. Ah, Micka, montre-moi. C'est moi, je tombe au pied, je la manque et manquer au fil. C'est bravo. C'est une question de diamètre. Oh, il n'est pas sorti. Oh là 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 là, le malheureux. Oh, le malheureux. Regardez ça. C'est à quoi ? Un centimètre, deux centimètres ? Il est attiré, il est bon. Il est attiré, il est bon. Oh, le malheureux. Il est attiré, il est bon. Il n'est pas Vénard, hein ? Non, ça c'est vrai. Oh, c'est horrible. Il est à nous. Je ne sais pas, gros, mais je ne le donne pas encore. Il est à nous. Tu crois qu'il est chez nous, non ? Alors, finalement, le point, il est attiré. Il est à qui, là ? Je pense. Du côté de Dreux, on ne bougeait pas une oreille. Il est peut-être bien là. Je pense qu'il est noir. Allez, on va mesurer. Et là, vous le voyez, la nouvelle distance de jeu qui est à 12,50 m. Alors, c'est la noire qui tient le point. C'est donc à Dreux de jouer. Ce qu'il y a, c'est que Dreux peut prendre des risques pour mettre un bon point. Tandis que la dernière boule de Strasbourg, il faudra vraiment la laisser dans le cadre. Après, s'il le met près, il faudra y taper. Il faut que tu l'obliges à venir près. Il faut venir par là, déjà, t'auras bien joué. Il faut que tu restes un mètre devant, c'est bien. On ne va pas prendre de risques. Il n'y a pas de raison d'en prendre, d'ailleurs. Il dit, tu veux que je joue avec la mienne ? Ah ben non, il faut que tu l'entraies derrière, on est joué là. Et de le faire, disons, de mes joueurs. Il faut que tu l'entraies derrière, de l'oblige à venir près. Voilà. Et puis que je le tire, hein. Bien, bien. Ça suffit. C'est parfait. Ça suffit largement. Si tu viens là, c'est mieux. Mais bon, il est obligé de prendre un risque. Non, mais c'est parce que je pensais qu'on allait finir par tirer à un moment. Il y a 12 mètres. Ah non, je fais le jeu. Dis donc, il y a front de l'ordre. Oui, mais c'est bien, là. Si je suis bien à 50 de plus, c'est encore mieux. Après, il faut la taper. Ah oui. Là, c'est ça. Parce que toi, tu as qu'à faire bon. Lui, s'il veut prendre un risque, il faut le gagner. Il peut le sortir. De toute façon, moi, je ne peux pas faire un truc pareil. Il y a une belle donnée, mais il faut bien l'assommer. Il faut bien lever la boule. Allez, gagne-le. Hein, Mika ? Si elle fuse. Ah, on pote. Grosse responsabilité sur les épaules de Michael Feuertag. Il a manqué la donnée. Il est tombé 50 centimètres trop court. Les 50 centimètres qui lui manquent pour reprendre l'avantage. Ah, quand c'est la crise, c'est la crise, les gars. Ils n'auront pas tiré Philippe Suchot à 12 mètres. Ça aurait pu être le cas s'il avait pris le point. Oui, Philippe. Alors, il reste Caboul à jouer pour Dreux. Avec le point qui est au sol, ça pourrait faire 5. Allez, on ne va pas se projeter plus en avant, mais ça fait deux déjà. Lui, il est tombé dans la donnée. Cette donnée qui en fait vient d'un cercle qui avait été balayé et qui n'a pas été rebouché après. Qu'ils en profitent, il n'y aura pas toujours des belles données comme ça. C'est sûr. Encore faut-il tomber dedans, ce qui est le cas. C'est vrai. Encore dans la donnée. Encore un point. Alors, 6, 7, 8, 9. 5 sur 7, Philippe Quintet au point. On est à 9 pour l'instant en faveur de Dreux. Avant le jeu de Philippe Suchot. Encore dans la donnée. Pile dedans. Ah, ben oui. Et oui, Mickaël, tu as été un petit peu court. C'est la différence. Si ça, ce n'est pas des métronomes. La précision. La précision qui permet à Dreux d'inscrire 5 points supplémentaires. Le but est à 8 mètres 40. Alors, nous voilà de nouveau à 8 mètres 40, selon l'Aoui. Ça correspond à ce qu'on voit. C'est l'entame de la sixième Mende. Il est toujours là. Et le métronome, Emmanuel Lucien. Allez, Fab. On part de là. Allez. On ne change rien. Allez, ma fille. Allez, gros. C'est-à-dire toujours une superbe première boule. Allez, Fab. Allez, mon pote. Allez, Fab. On dirait vulgairement qu'elle est tombée des mains. Il n'a pas de balancier. C'est une belle partie, ça, Fab. Oui, c'est pas grave. C'est la deuxième fois. Il la saute. Oui, c'est là. Ça, c'est ça. Allez, gros. C'est fini dedans. Pourquoi tu penses faire palais à la sortie ? Elle ne s'est pas donnée. Allez, on essaie de rentrer dedans, maintenant. Allez, Fab. Allez, gros. En plein doute, Fabrici Balaise, depuis un moment, il n'est pas très heureux, c'est vrai, sur ses tirs. Il n'est pas très heureux, mais ça ne change pas grand-chose. Deux fois que ça arrive. Tu as vu la première, ça fait deux fois. À force, ça dégoûte. À force, ce n'est pas évident. Arrête, ça va bouger. Je vais combien pointer la mienne ? Je vais jouer ça là à Papy, non ? Comme avant ? Oui, je vais jouer la mienne. Si jamais, si tu arrives à aller dans le bouchon, si tu le gagnes, on verra si on arrive à gagner une boule. Allez, Papy. Je vais peut-être la jouer là, elle a poussé un peu, non ? Oui. Oula. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. La deuxième, un peu plus haut, je vois. Allez, Carlos Da Silva. Allez, Papy. Oui, celle-là, là. Allez, Carlos. C'est un truc de fou. En moins, ça. Une fois de 10 cm. C'est dur, après, de retirer. Oh là. Encore. Bon, il va falloir y retourner. On retourne au bouchon. Ah oui. J'ai le beau, c'est pareil, moi aussi. Évident, Carlos, tu rentres, t'es froid. Allez, vas-y. On voit. Là, t'es capable encore. Allez, gros. Et voilà. Là, t'es capable. Michael Feuillertag envoyé au feu. Je suis 15 cm devant la bouche. Je n'ai même pas couru. C'est le jour de feu. Le pompier de service. Et Strasbourg joua aujourd'hui. Ça va te la mienne. Aron, pote. Allez, gros. Tombe dessus encore. Allez, tir au but à nouveau. C'est pas pour cette fois. Il est encore en droit d'une chance. Oui, c'est là. Encore une boule dans les mains de Carlos Da Silva. Amica, c'est là. Il fallait l'attaque. Il peut se faire plaisir. Faire se lever le public. Il est juste 5 de tour. Non, c'est comme moi. Non, mais c'est dur. On part de loin. Et il y a un fois, il se passe comme il faut. Oh non, il est court. Oui, 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 oui. Pas de deuxième exploit, mais la fin des miracles. Deuxième beau tir pour Michael Feiertag. Il faudrait embouchonner. On finit tout. Je vais l'envoyer. Carlos Da Silva, la dernière boule-trace bourgeoise. Qu'est-ce qu'il va bien en faire ? Il va tenter de reprendre le point pour l'honneur. Oui, c'est ça. Reprendre le point. Essayer de ne pas prendre un carreau de Philippe. Mais il a bien du mal de faire. Il n'a même pas repris le point. Il n'a même pas repris le point. On est à 12. Pour l'instant, en faveur de Dreux. Je ne peux rien faire, Carlos. C'est à côté de notre sujet. Au début, on n'est pas dedans. C'est sympa, en tout cas, les mots des jeunes. Vis-à-vis de Carlos Da Silva, on est désolés. On ne fait rentrer à 11 ans. On n'a vraiment pas facilité la tâche. C'est sûr. Ils n'auraient même pu leur serrer la main avant la dernière boule. Et voilà, c'est fait. Bravo à l'équipe de Dreux qui se qualifie benoîtement, j'ai envie de dire, en venant à bout de Strasbourg. Cette équipe de Strasbourg composée pour ceux qui ont joué le gros de la partie de jeunes joueurs qui n'ont pas résisté aux stars que sont les Quintès, Suchot et Emmanuel Lucien. Et là, on jouait avec 70. C'est un peu court, cette première de Gérard Sigra. C'est dommage pour son équipe parce que s'il venait à faire tirer d'entrée le petit Médéric qui est sur un mauvais passage. Elle est là. On ne va pas lui reprocher grand-chose. C'est quand même lui qui est allé récupérer la main. Oui, mais bon, il ne faut pas lâcher. Non, mais vous avez raison, c'est vrai. Quand l'adversaire a la tête dans l'eau, il faut... C'est du sport de haut niveau. Il ne faut rien lâcher, effectivement. Et en l'occurrence, c'est dommage. Ça laisse de la place à Frédéric Michel de le regagner. Super, bravo, bien joué. Et c'est fait. Frédéric Michel qui reprend ce point. Vous aviez quand l'adversaire dort, il ne faut surtout pas les réveiller. Pas le réveiller. Alors, là, c'est Gérard Sikra qui vient le repérer. Allez, il faut absolument le reprendre. Moi, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Je n'ai pas d'adversaire. Je suis pour les deux équipes. C'est un peu court encore. Elle est mieux jouée. Elle est mieux jouée. Elle est devant. Donc là, il ne va pas falloir tirer, là. Parce que Joël Sinibaldi ne va pas tenter un truc. Ah, il faut tirer, hein. C'est le jeu, là, de tirer. Oui. C'est le vrai jeu. Allez, Joël. Où elle est placée ? Souvent, quand on tire une boule qui est devant, comme ça, on a toujours l'espoir de faire un petit palais au bouchon. Donc, on décide d'être bien droit. Il est droit. Oh, il n'est pas suffisant. Non, pas suffisant. Un poil court. Et du coup, ça ne s'implique pas la tâche. 10 sur 13 au tir, Joël Sinibaldi, ça, ce sont des bonnes stats. Surtout qu'il a rapproché et c'est un point gagné maintenant. Donc, 5 partout, ça fait plus d'une heure maintenant qu'on joue. Il y a un petit score. C'est tendu, c'est la demi-finale. D'où l'importance, j'en reviens à la première boule de Gérard. Oui. Voilà. C'est très important. On joue le premier, on revient dans une partie. Et malheureusement, il n'a pas fait un bel appoint. Que Frédéric Michel a profité de suite. Sébastien Rapuzzi, le coach de Carcassonne. Non, non, monsieur, il ne faut pas songer les ongles. Rien n'est joué encore. Ne vous énervez pas. On rappelle, pour ceux qui nous rejoindraient, là, on est en demi-finale du Trophée des Villes 2015. Carcassonne face à Chalons-sur-Saône. Chalons-sur-Saône qui a remporté les deux doublettes. Donc, il mène 2-0. Si Carcassonne veut espérer rejoindre la finale, Carcassonne, c'est l'équipe qui a battu le tenant du titre, Draguignan. Alors, si Carcassonne veut continuer sa route, confirmer sa bonne forme et parvenir en finale, il faut impérativement remporter cette triplette qui rapportera deux points. On sera à deux partout. Et dans ce cas-là, il y aura une séance de tir au but. Exactement. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on joue depuis plus d'une heure. On sent beaucoup de tension sur le terrain. Il y a un petit score, 5 partout. Un enjeu énorme. Les joueurs ne jouent pas vraiment encore sur leur vraie valeur. Ils jouent bien. Mais ils pourraient jouer mieux encore. On sent que personne ne s'est vraiment lâché. Le frein à main de demi de chaque côté. Ils vont jouer les 6 boules sur une dans cette mène. C'est tout du même côté, à droite du bouchon. C'est étonnant que personne ne tente d'aller jouer sur la gauche. Oui, mais peut-être que la donnée est plus basse. Voilà, super. C'est bien joué, ça. C'est bien joué, mais ils n'ont plus de boule en main. Ils sont à la merci de l'équipe de Chalons. Et quel merci, parce qu'on passe... C'est surtout que le bouchon peut gicler, comme elle est placée, la boule. Si elle part de travers. Allez, Médéric. Ils ont une belle ouverture. 5 boules en main. On dirait, sur l'affichage du synthé, on aurait dit, comme au biathlon... Et le carreau, il y en a deux, par terre. Et à propos de biathlon, voilà, juste un mot. Je vous rappelle que vous pouvez suivre désormais cette belle discipline sur l'équipe 21. Martin Fourcade, qui nous fait rêver, qui part à la conquête de nouveaux globes de cristal. Magnifique, l'équipe 21 de la France. C'est bon pour l'instant. On est à Colmar, dans ce superbe Trophée des Villes. Avec une demi-finale, attention. Ah oui. Aïe, 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 restez derrière. On y a vu à la sortie de main qu'il était court. Ah, j'ai vu qu'il était court. Ouais, c'est dommage. C'est le signal. Ouais, je suis cool, je suis cool de donne. C'est dommage. Bon, notre petit Raphaël. Allez, Raphaël. Alors, Raphaël Ripley. Il faut en mettre au moins sur deux pour Raphaël, dont on connaît la grande valeur. Allez, Raphaël. Deux fois champion de France, Triplette. Et vainqueur du Mondial de Millau en Triplette à deux reprises. Et vainqueur de nombreux nationaux. Alors, est-ce que c'est maintenant qu'il a choisi de sortir de sa boîte ? La boule noire derrière, Martinez, qui n'est pas trop mal. Elle est rentrée. Bien joué. Ça va se mesurer, ça, je pense, tout à l'heure. Je ne pense pas. Mais il y a un tir à trois à faire derrière, Xavier. La boule n'est pas facile, mais ils vont mesurer, déjà. Ils vont mesurer même. Peut-être, Adéry-Michel pense que non. Quoi qu'il arrive, il est rentré. Elle est bien jouée, cette boule-là, Raphaël. Je fais un petit coucou à ma famille Hautin, mes parents, ma famille. Un gros bisou à ma petite Océane, ma fille à Dijon. J'en profite. Vous avez bien raison. Je m'associe à ce coucou. Il y a quatre mille chez eux. Il y a des problèmes de santé, donc je fais un gros bisou. Je suis quand même à trois. Ah oui, oui. Voilà. Allez. Je pense que Raphaël Répen, non, elle n'est pas prise. Elle ne compte pas, mais elle est rentrée. Donc il a fait un petit effort. Là, Medéry qui veut tirer à trois de suite, parce que la boule, elle est derrière. Et ils ne sont pas d'accord. Non, alors ils vont faire pointer d'abord Raphaël Répen. Avant, peut-être que Medéry-Verso... Est-ce que je me dis, vu que ce n'est pas évident à rajouter, peut-être que si je tape dessus, je tirera trois. Il n'a pas tort, le petit Medéry. Il fait trois quand même. Ce n'est pas facile à la point, Xavier, de rentrer. Mais sa première boule était bien jouée, Raphaël. La preuve que ce n'est pas simple. Peut-être qu'ils n'ont pas pris la bonne option. Alors, que faire maintenant ? Ce qui est bien, c'est qu'il assume, le petit. C'est lui qui a la boule. Je l'ai dit depuis le début de la compétition. De toute façon, un tireur... Je vais tirer, je vais tirer, oh, oh. Il n'est pas là pour rigoler. C'est mieux dans ce sens, quand on prend nous-mêmes la décision, par exemple, là, il est tireur, il dit je vais tirer. On ne le force pas, donc c'est qu'il se sent bien. Elle n'est pas facile à tirer, la boule. Peut-être que si tu ne touches pas, oui. Ah non, elle n'est pas facile, il n'a pas intérêt à être... Il a pris lui-même la décision, donc c'est parti. Ah ben voilà, super classe, bravo. Oui, bravo, Médéric Garzot. C'est bien ça. Et ça peut le relancer dans cette partie, bravo. Ça le relance et puis... Il en fait trois. Il relance toute l'équipe de Chalon qui inscrit trois points. Il y a un truc qui t'a génére, la deuxième. Il y a un truc qui t'a génére, la deuxième. Bravo ! Bien, bravo. C'est énorme, bravo. C'est Frédéric Michel Chaud. Incroyable tir de Frédéric Michel. Il y aura peut-être une statue, lui aussi, en Bourgogne. Oui, eh bien, ouais. Et le loupé, le loupé de Joël Silibaldi. Magnifique. Magnifique ce qu'il vient de réaliser. Allez, Joël, il faut à tout prix rentrer dans la boule en espérant que le bouchon gicle, il peut sortir. Allez, Joël. Allez, Joël. Il faut vraiment rentrer dans la boule, comme on dit. C'est parti. Voilà. C'est bien tiré. Oui, c'est bien tiré. Le bouchon est resté. Tenez, 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 tenez. Tenez, tenez, tenez. Je vois la tête un petit peu à se bâtir, le Président Rabudzi. Il doit être un petit peu dépité aussi. Président de Carcassonne. De Carcassonne, oui. Oui, forcément. Allez, mon poteau. Allez, Frédéric, encore un coup. Parce que compte tenu de la qualité des joueurs de Carcassonne et de ce qu'ils ont démontré jusqu'à maintenant, le score est sévère quand même. Sévère, sévère. Même si, voilà, il n'évolue pas au lieu de ce qu'ils savent faire sur cette triplette. Magnifique, encore super. Oh là là là. Bien, bien. Parce que là, vu la distance de jeu, plus le bouchon qui n'est pas loin de la ficelle, arriver à reprendre là-bas, c'est beau. Et quand on mène 12 à 5, on est quand même pas mal. Un peu au chaud, quoi. Un bon petit matelas. Allez, Gérard, il faut essayer de faire quelque chose. C'est le moment où jamais, là. Il faut tout donner. Aïe, 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 aïe. Il reste quasiment sur place. Et là, il n'y a pas 50 solutions. Là, ils vont prendre leur temps. Et à mon avis, le pompier est de retour. Il va tirer au bouchon. Il n'y a pas 50 solutions. Non. Après, ce n'est pas sûr et certain. Là, il faut y aller à la one again. Comme vous l'avez signalé tout à l'heure, il faut faire quelque chose. Allez. On peut assister à un exploit ou à la victoire de Chalon. Allez. pour le spectacle. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier ? Il est capable, le pompier, encore, de faire un exploit. Sans blague. Vous savez quoi ? Je n'attends pas moins de lui, vu ce qu'il nous a fait depuis le début de la compétition. Je n'attends pas moins de lui. Pour ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ça serait... Pas droit, pas droit, pas droit. Il est un peu loin, là. Xavier. C'est loin en même temps pour tirer le bouchon. Il ne reste plus qu'une boule, une cartouche. Sinon, c'est la fin de la belle aventure de Carcassonne. Là, on doit y penser très, très fort. Allez, Frédon. Boule de match. Il aime bien ça, Frédéric Martinez. Il aime bien les boules de match. Il assume la pression, mais c'est quand même une boule de match pour l'équipe de Chalons. Une boule très, très, très lourde de conséquence. Allez, Frédéric. Allez. Un petit effort. Exploit. C'est manqué. C'est manqué. Là, on peut dire adieu. Là, c'est dur. Là, c'est dur. C'est très, très, très dur. Extrêmement compliqué. Voir mission impossible. Quoi qu'il arrive, ils ont quand même 4 boules en main. Pour les Odois. Mais bon, c'est la fin d'aventure. Il faut quand même souligner le très, très beau parcours quand même de Carcassonne, demi-finaliste. On aurait bien aimé être à leur place. Donc bravo à eux. Et surtout en battant les tenants du titre, Draguignan. Mais bravo à mes amis de Bourgogne. Bien sûr. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Bravo, bravo, bravo. C'est terminé. Et la victoire de Chalons-sur-Saône. Les Bourguignons qui ont vaincu les Odois de Carcassonne. 13 à 5. Un score sans appel. Sans appel. Exactement. Et on va démarrer par l'équipe d'Evreux. Et ce garçon, Maxime Olivier, qui a peut-être un peu de pression quand même. Ah ben là, c'est sûr que les petits jeunes, là, d'un seul coup, ils se retrouvent devant tout le monde, tout seul. C'est pas facile à gérer. On va voir comment il s'en sort. Mais il est à droit, ce petit. Voilà. Et voilà, c'est fait. Trois points. Alors, trois points parce qu'il a touché la boule. Le cinq points, c'est quand on fait carreau. Trois points, c'est quand la boule est touchée et qu'elle... Et vous entendez, le signe, on entend la mouche volée. Emmanuel Lucien, il y a les trois partout. Trois points. Éric Féchaud. Alors, trois points, c'est quand la boule est touchée et qu'elle sort du cercle. C'est ça. Et un seul point, c'est quand elle est touchée, mais qu'elle reste. Et qu'elle ne sort pas du cercle. Et puis zéro, quand on passe complètement à côté. C'est ça. Donc là, pour Manu, pour le petit jeune, pour Eric, qui, eux, sont les pointeurs en complète, c'est important d'engranger des points à ces distances-là. Parce qu'après, forcément, quand ça s'éloigne, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Éric Féchaud. Cinq points. Le carreau, puisque la boule cible est sortie, la sienne est restée dans le cercle. Cinq points. Attention à la puissance de feu de cette équipe d'Evreux. Ouais. On en a parlé en deux secondes, après la triplette. Et vous m'avez parlé, justement, de cette équipe d'Evreux. Trois points. Trois points pour Philippe. Trois points. En général, c'est un exercice qu'il maîtrise quand même assez bien, puisqu'il est quand même quatre fois champion du monde de tir de précision. Consécutivement. Sébastien Siavata. Boum, carreau. Cinq points. Cinq points encore. Pour l'instant, il n'y a pas de trou, mais les carreaux peuvent faire la différence. Vous avez des creux. Attention à cette équipe d'Evreux. Qui a déjà placé deux carreaux et qui mène 13-6. Ça peut aller vite. Alors Jordan, ce serait important qu'il tire bien la première. Ça lui donnerait confiance. Bien tiré. Trois points. Celui qui a permis à son équipe d'Evreux de remporter cette triplette. Selon moi. Selon ceux qui connaissent un peu la pétanque. Oui. Disons qu'ils ont tous fait leur boulot, évidemment. Mais que c'est lui qui, avec le tir qu'il a fait, a vraiment tenu la baraque. A mon avis. Trois points supplémentaires pour Evreux. Il a été exceptionnel Alban. Dans cette triplette. Et là, selon vous, l'un des meilleurs tireurs au monde depuis 25 ans, Philippe Suchot. Sur la régularité, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de discussions possibles. Un carreau important, justement, de Philippe Suchot. Puisqu'il permet à son équipe de ne pas être distancé. 16-14. 16 pour Evreux. 14 pour Dreuux. On sent la concentration qui est à l'extrême. Non seulement sur le terrain, mais dans le public aussi, qui retient son souffle. Il se joue une place en finale du Trofée des Villes. C'est pas rien. C'est pas neutre. Maxime Olivier qui va se lancer. Un mètre plus loin que la première cible. 7 mètres. Un peu court. Un peu court. 0-0. Un peu court. Le premier, 0. Belle de cette manche. Belle manifestation qu'on doit à la FED et à son président, Alain Cantaruti, qui nous a fait le plaisir d'être là, puisque je l'ai aperçu. Il est sur le podium, là-bas. Exactement. Très attentif. Aïe. Eh bien, la même. Un peu court aussi. Un peu court aussi, Emmanuel Lucien. Éric Féchaud. C'est un exercice qui est très, très difficile, déjà, pour les tireurs. Alors, forcément, pour les pointeurs. Le voilà, le président de la Fédération française dont vous parliez à l'instant. Voilà, Alain Cantaruti qui est très attentif. Celui-là, il est capable de tout. Ah, il est court aussi. Il est court aussi. Les trois, même frappe. Trois, même distance, là, pour les trois premiers tireurs de deuxième série. C'est pour ça qu'il fallait engranger des points à 6 mètres, parce qu'après, plus ça va s'éloigner, forcément, plus les pointeurs, ils vont souffrir. C'est pour ça qu'il y a un petit coup de tonnerre, là, qui vient de s'abattre sur Colmar. La chose aussi à laquelle il faut faire attention, c'est bien garder les pieds dans le cercle. Si on bouge le bord, ou si ça déborde un peu, c'est zéro. Boule annulée par l'arbitre. Court. Il se passe, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'à ce niveau-là, les joueurs, quoi qu'ils aient pu gagner dans le passé, ils sont là, ils sont tout seuls. Et la pression est très, très forte. Et voilà ce que ça donne. C'est incroyable, les quatre, même frappe. Elle est bien tirée. Il n'est pas allé chercher plus loin. Jordan, champion, pour le carreau. Dreux prend la tête de ce concours de tir. 19 à 7. Alban Gambert, 3 points. 3 points. Philippe Suchot. 19 partout avant le tir de Philippe Suchot. Et puis Suchot, il arrive, il marche, il est contracté comme s'il allait faire son marché. C'est vrai qu'il est toujours extrêmement relâché. Et voilà. Ouh. 3 points. 3 points. C'était pas loin d'un carreau encore. 8 dans cette seconde série à 7 mètres pour Dreux qui mène 22 à 19. 3 points pour Ébreux, face à 19. Et là, maintenant, on va encore reculer d'un mètre. 22 à 19. Donc, nécessairement, ça va encore se compliquer. Ébreux, Maxime Olivier. Dreux mène 22 à 19 pour rejoindre en finale du Trophée des Villes. Seulement sur soi. Maxime Olivier à 8 mètres. Court. Ah non. Oh, bravo. Le carreau. Je le voyais un poil court. Manu Lucien. Il y a un poil court, mais je le voyais encore un tout petit peu plus court. 5 points, c'est important. Ouh. Le jeune Jordan Champion, qui est le jeune dans l'équipe de Dreux, a mené 5 points le coup d'avant. Là, c'est le petit, Maxime, qui amène 5 points à son équipe. C'est important. Emmanuel Lucien, qui était court tout à l'heure aussi à 7 mètres. Il a allongé. Un point. Un point. Un point. Il a touché la boule, mais elle est restée dans le cercle. Elle était pas mal tirée, pourtant. Eric Frichot. Il va falloir lever un petit peu la main. Ouais. Bien tiré. 3 points supplémentaires. 3 points. Philippe Quintet. Hop, elle a roulé. Elle a hésité. Ouais, ouais, ouais. 3 points. 3 points. Sébastien Siavata. Pas loin du carreau. Il y a 5 points qui vont avec. 27 à 26. Sébastien Siavata. Bien. Bien. Et Caro, 5 points de plus. Il lâche rien. Non, non. Mais là, on le voit. On le voit à la sortie de main, à la courbe. Ouais. Quand elles partent bien comme ça. Boom. Là, Jordan, il a quand même, sur ses jeunes épaules, des responsabilités parce qu'ils ont du retard. Le carreau. 5 points. Ça fait 2. Ça fait 2. Il était à la limite de la limite du caoutchouc. Évreux mène 32 à 31. Oh là 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 là. Ceux-là, ils font du bien, ces 5 points. Eh oui. Les deux derniers tireurs dans la série de 8 mètres. Allez, mon grand-père, 8 mètres. Pas loin. Oh, Caro aussi. Ça va. Ça va. Oh là là là. Il ne met pas, il ne met pas, il ne met pas. Philippe Suchot, maintenant. C'est parti. 3 points. 3 points. Dans cette série, c'est Évreux qui est devant pour 3 points. Qui monte à 34 et 18 points pour Évreux qui est à 37. On attaque la dernière série, si je ne m'abuse. Ah ben là. 9 mètres. C'est ça. La série à 9 mètres pour l'instant. 9 mètres. Dans l'équipe de Dreux. Champion et Suchot ont tapé 3 boules sur 3. Les boules sur lesquelles il y a 690 grammes. Elles sont en train de s'alourdir. On passe à 9 mètres. Maxime, Olivier, Évreux. Le regard d'un des spécialistes du tir. Ah ben là, ça c'est... D'ailleurs, il va faire la finale. Et c'est le moment de crocher ses musiques et l'expecteur. Il va y avoir une belle partie. Il va y avoir une belle partie. Guillaume Rocher, la mie euro, ça va être une belle finale. Une finale que vous pourrez suivre sur notre antenne. Pour l'instant, on va rester concentré sur cette finale, dans la finale. Dans la demi-finale. Séance de tir de départage à 9 mètres. Maxime, Olivier. 0 0 manu lucien c'est court et ça ferait du bien ça ferait du bien à drossy manu tapait celle là c'est ça ça les mènerait ça les ramènerait à égalité redoutable pointeur emmanuel lucien il avait des gros 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 progrès au tir manu voir ça c'est bien joué trois points les trois points dans vous parliez il a fait des très très gros progrès 37 partout elle est pas belle à rbc ça peut se jouer sur ça peut se jouer sur la dernière boule alors qu'il aura eu deux doublets tu auras eu une triplette il y aura eu des tirs à 6 7 8 et tout peut se jouer sur la dernière boule c'est bien tiré aussi de la part d'eric frichot et pour un pointeur il aura fait son boulot aussi parce qu'il a quand même fait de mémoire il a fait un carreau et deux frappes il en a manqué une il est tombé un tout petit peu court sur le caoutchouc ouais 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 mais là il faut que philippe frappe celle là absolument parce qu'après il va rester jordan et de l'autre côté les deux bombardiers 0 et à côté c'est là ça peut se compliquer pour éviter de trois points au moment où sébastien frappe celle là et prend déjà un bel avantage si par bonheur il fait carreau l'affaire est presque cuit il court il est court jordan champion il aurait peut-être pu tuer cette séance ah oui mais là ceci dit maintenant celle de jordan est importante aussi mais elle vaut cher aussi c'est la boule pour égaliser oui c'est frappé gagner pour allo benui pas céretape est-ce que philippe suchot c'est ça ça fa Jegacha Ça fera 6 points, et même avec un carreau, Philippe Suchot, il ne pourra pas marquer 6 points. Alors, il vous a épaté, épaté, épaté. Jusqu'à présent, il m'a épaté, ça c'est certain. C'est fait, et voilà, c'est fini, c'est terminé. Il ne pourra pas revenir, donc Philippe Suchot va être épargné de son dernier tir. Et c'est donc Évreux. Alors, demi-surprise, Évreux qui élimine l'équipe d'Évreux. Mais au vu de la qualité du jeu proposé par ces joueurs, qu'on connaît bien, mais qui ne sont pas les stars, qui ne sont pas les Quintets, les Suchot, que sont les membres de l'équipe d'Évreux, au vu de ce qu'ont fait les joueurs de cette équipe d'Évreux, c'est largement mérité. Ils sont allés la chercher cette finale. Et là, c'est malheureusement pour lui, c'est sa boule qui s'est dégarée. Jouer c'est boule, c'est une chose, mais au moins, au moins marqué. Allez Fredo, ça part de toi. Allez. Allez jouer. Allez Fred, allez. Bon, ceci dit, pour Chalons, c'est une entame de même impeccable. Parce que si, en ayant 12, Eric en avait fait un très, très bon entrée, ça aurait mis à contribution d'Amien tout de suite. C'est vrai. Allez Rico, allez, fais un effort. Allez Rico. J'ai loupé d'un mètre les données encore. Je dis quoi ? Mais là, quand même. Ouh là 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 là. Il y a que moi qui tombe mal. Il y a que moi qui tombe mal depuis deux heures. Ça gaffe quand même. Dites-moi qu'elle est mal jouée avant celle-là. Il dit qu'elle est mal jouée ou quand ça l'a. Le Fréchot qui s'agace un petit peu. Oui, 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 oui. Moi qui tombe mal depuis deux heures. Il ne faut pas non plus que... Voilà, dans ce terrain-là, on sait très bien que ça arrive. C'est ça. Il ne faut pas qu'il sorte de cette partie parce que ses copains vont avoir besoin de lui. Même si on ne vous donne pas très bien, même à fois. Ce n'est pas grave. Les autres vont essayer de colmater. Bien sûr. C'est ce qui se fait plutôt bien depuis un petit moment. Ah oui, oui. Non mais Sébastien, lui, il est très 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 précis pour l'instant. Et là, ce n'est pas qu'il fait des grosses fautes de main comme il appelle ça à Eric. C'est qu'il est allé 4, 5, 10 centimètres à côté de ce qu'il voudrait et que dans ces terrains-là, ça ne pardonne pas. Alors Sébastien Ciabatta, lui aussi, a vu sa boule rouler loin derrière. Ça dépend de ce que tu grappes aussi. C'est pareil, tu n'as quasiment rien gratter après. Je vais essayer de le voir. Là, du coup, Sébastien, pour un coup, il a perdu aussi. Oui. Et c'est surtout que les boules, elles ne sont pas devant. Elles ne gênent pas. Ah ouf. Elle a gagné. Oui, elle fait du bien, celle-là. Elle interrompt. Surtout qu'elle a tapé moyennement. On ne peut pas dire qu'elles sont mal, mal, mal jouées. C'était juste à l'entrée de l'oeil. Ils ont une belle main pour revenir en gros deux. Ah oui, pour faire un gros score sur cette mène. Et refaire du retard. Parce que là, ils ont 8 points de retard. Les joueurs en bleu. De Châlons-sur-Saône. Et coéquipier de Damien Courrois qui va tirer. Et boum. Ça suffit. C'est bien, gros. Ça suffit. Bien, bien, bien. Il est soulagé. C'est vrai que ce n'est pas facile de rentrer dans une partie comme ça. Même s'il est allé s'échauffer, ce n'est pas pareil. Il n'est pas dans le rythme, dans l'humeur, dans la tension. Il va falloir qu'il se force. Au moins, il va faire jouer qu'il ne t'a pas marqué. Il ne va pas donner les points gratuits. Oh, qu'il est malheureux. C'était bien joué. Qu'il est malheureux. Il a peut-être le but de gagner. C'est vrai qu'il ne faudra pas tirer. Mais par contre, le but, il a resserré un tout petit peu les deux boules qui sont derrière, du coup. C'est vrai. Elles sont un petit peu moins loin. Mais celle-là, de toute façon, elle servira. Même si elle n'a pas gagné le point. Il faudra y tirer pour faire des points. Donc ça va faire jouer. S'il en met encore une à proximité, devant, même s'il ne gagne pas le point, s'il en met une à 50, 60, 70 devant, il ne perdra pas son temps. Et là, maintenant, espérer marquer et donc gagner. C'est un peu compliqué. Le but, c'est... Ah, ben, du coup, comme il a rapproché un poil celle qui était derrière, et qu'il en a un bon, du coup, il prend même la décision de tirer pour casser un point. Il est couche. Il est couche. Eh bien, elle mène à oublier. Une mauvaise mène, vous me la faire maintenant, disons. Elle n'est pas montée. Elle n'est mieux, elle finit. Alors, du coup, c'est Damien Courrois, là, qui va... Ah, ben, il va tirer tout de suite à celle-là. C'est ça. Mais là, quand même, après, s'il tape à celle-là, il va y avoir de la place pour ajouter un. Je me demande si Alban, il n'aurait pas mieux fait de pointer la dernière, d'en mettre une au milieu du jeu, enfin, dans la mesure du possible, essayez, mais... Bravo ! Alors, une au sol, et il reste trois boules en main du côté de Chalons. Si ils en faisaient trois, ce serait bien. La mène serait payée. Ça allait vraiment 10 à 7, c'est ça. C'est-à-dire, après, dans la gagne, puisque... On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais une mène de 6, de temps en temps, ça peut le faire. Je pense qu'il signerait pour trois, là. Allez, Ben ! Bravo ! Oh là là ! Impressionnant ! Allez, il fait plaisir. Allez, t'es capable. De sang-froid et de précision. Allez, rapide ! Allez, allez ! Il est tombé exactement où il voulait. Allez, mon pote ! Alors, Raphaël, attention, s'il joue aussi loin, et surtout, attention de penser à la montée. Parce qu'il ne faudrait pas envoyer un train et prendre le bouchon. Des fois, il a tendance à être un peu long, Raphaël, quand il pointe. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Oui, ça va, ça va. Il a bien fait de prendre la boule. Oui, hop, plutôt que le but. Allez, il a protégé un peu le bouchon, maintenant. Il est plus difficile à attraper. Allez, Raph. Allez, essaye de le mettre, celui-là, encore. Allez, gros. Eh bien, la partie va se retrouver relancée. Relancée. Là, on est à 12-7 pour l'instant. Oh là là, mais c'est bien joué. Oh, wow. 18-8. Ils ont fait le plein de ce qu'ils pouvaient faire en cette fin de bête des joueurs de Chalons-sur-Saône. Et là, 12 à 10, on est dans le monde des times. Là, les boules, elles vont commencer à peser un peu plus lourd. Allez, mon pote. Allez. Allez, prenne. Allez, ou encore. Allez, approchez. Là, c'est important de bien pointer, là. Le but est à 8,10 m. 8,10 m. Distance intermédiaire, mais courte par rapport à ce qu'on a pu voir depuis un bon moment. Et Frédéric Michel pour l'entame de cette dixième mène. Oh, oh, oh. Aller, Rico. Aller, gratter. Aller, Rico. Il a plus roulé qu'il le souhaitait. Il est moyen. Oui, parce que comme il a choisi de donner un tout petit peu près du cercle, en fait, il l'a envoyé pas comme d'habitude, c'est-à-dire un peu plus haut. Et là, il l'a fait rouler, il l'a poussé un peu. Bien. Bravo. Bien. Après, c'est un point moyen, mais qui peut se perdre à n'importe quel moment. Allez, continue. Là, maintenant, il va falloir... Il va falloir y tomber dessus. Bien, Damien. Bien. Impeccable. Encore une fois, Damien Courrois qui écarte le danger. Eric, j'ai l'impression que plus ça va, plus il joue 8. Moi, j'ai ce sentiment-là. Il s'agace, donc il veut jouer 8. Bon, est-ce que ça a pris ? Il faut vraiment pouvoir s'arriver quand même. Je pense. Ça va, ça va. Vous gagnez quand même ? Il est long, moi. Je pense. Je pense. Il est sur le gaz. Complètement. Il fait pincer à Spidi Gonzales. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Je rigole à l'air. Quand il va regarder, il va m'envoyer un texto. C'est mignon, Spidi Gonzales. Oui. Mais non, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il joue beaucoup plus vite. Ah là, là. Il joue à une vitesse. C'est impressionnant. Il va se mettre en place. Il est à peine arrivé que, boum, ça part. Bravo, Damien. Super. Là, j'ai regardé les deux. Il les a jouées en 7 secondes, je crois. Et 6 ou 7, et l'autre 7 ou 8. Alors qu'à d'habitude, il ne prend pas le temps. Il arrive, il regarde, il étudie Salonnet. Il y va. Même s'il y va dans pas décider, une fois qu'il est dans le cercle, il prend un peu de temps. Et là, ils sont 12 à 10. Et là, d'un seul coup, ouf. Alors, à moins qu'il rentre à Evo en train. Et que le train ne soit dans pas longtemps. Il prend toujours son temps. Sébastien Siamata, c'est pour la bonne cause. Sébastien, lui, il aura vraiment aussi très, 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 très bien pointé sur ces terrains. C'est fort, c'est très, très fort. Eh bien, mon petit Raph, c'est l'heure de sortir un joke. Il est capable de tout, cet homme-là. C'est un peu le point. C'est un peu le point. C'est un peu le point. Et oui, qui était sur le côté. Ce qui fait que maintenant, il oblige Albin à aller tirer. Alors que le point, auparavant, il se gagnait assez facilement. Là, il ne faut pas avoir de contre. Bien, bien, bravo. Alors, Saboul est parti en emmenant l'autre blanche. Mais apparemment, ils ont gardé l'avantage. Parce que là, il a failli avoir contre. C'est vrai, c'est pas loin. Là, s'il a un mauvais contre-sec, ils peuvent perdre après. Eh bien, oui, ça peut aller vite. Maintenant qu'ils seront à 10 les autres. Ça ne rigole plus du tout. Alors que là, maintenant, apparemment, je pense que... Allez, gros, fais plaisir encore. Ils pourront gagner les rouges sur cette main. Mais déjà, à mon avis, ils ne peuvent plus perdre. C'est eux qui ont le point pour l'instant. Et je crois qu'il reste deux boules à Chalons. C'est ça. Deux pour deux. Deux pour deux. Aïe, 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 aïe. Ouh, alors là, ça n'arrive pas au bon moment, ça. Aïe, 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 aïe. Ça n'arrive pas au bon moment. Qu'il est malheureux, Frédéric Michel. Lui qui a été tellement performant à ce moment-là de la finale. Et à ce moment-là du tournoi... On le voit bien au ralenti, il est un tout petit peu en bas de là où il volait. Et voilà, ça ne pardonne toujours pas. Oh, c'est terrible. Ah oui, c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Parce qu'il a fait une démonstration pendant trois jours. C'était un horloger, un chirurgien de la pointe. Et là, et là, et bien voilà, à quoi ça tient ? Rien. Bon, ceci dit, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Mais là, ils ne sont plus favoris du tout. Ça va être compliqué. Déjà, il faut que Raphaël le gagne. Et après, ben... Mais s'il ne reprend pas, c'est fini. Et bien, il a perdu. Et bien, c'est fini. Et bien, c'est fini sur cette boule de Raphaël Rippel qui s'échappe. Le Profet des Villes 2015 est remporté par cette équipe d'Evreux. Très, très belle équipe d'Evreux qui, rappelons-le, au tour précédent, s'est offert le scalp de l'équipe de l'Evreux avec ses stars internationaux. Philippe Quintet, Philippe Suchot. Et puis là, ils ont su répondre présents dans cette finale. Voilà, une finale toujours particulière. Ils se sont fait peur un peu quand même. Ils se sont un peu fait peur. Ils venaient 12-4. Et finalement, ils l'emportent 13-10. Formidable instant de joie pour Fred Barcela. Belle, belle partie. Alban Gembert. Gembert. Sebastian Siamata. Eric Frichot. Et Olivier Maxime, le petit jeune qu'il ne faut pas oublier. Ah non, 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 non. Surtout pas. Nous voici au terme de cette période de fête passée au rythme de la pétanque. De la pétanque de très très haut niveau en compagnie des vainqueurs de l'édition 2015 du Trophée des Villes. Cette formidable équipe d'Evreux avec ce beau trophée porté par Alban. Et puis le coach, Fred Barcela, à qui je vais demander une petite réaction. Très énorme. C'est magnifique pour le club, le département. Et puis je vais faire une petite dédicace à monsieur Denis Latou qui a joué au hand à Vernon et coach à Vernon. Et que j'aimerais bien revoir bientôt. Et voilà, Denis Latou, ancien barjot, champion du monde et formidable personnage. Et tiens, ça tombe bien puisque consultant accessoirement sur l'équipe 21. Voilà, il est temps de refermer cette belle page de pétanque, cette belle histoire. Mais on vous donne rendez-vous à très bientôt pour encore de la pétanque. Et puis parce que la pétanque tu en auras continuellement sur notre antenne. Et puis bien sûr pour tous les rendez-vous de sport à vivre avec passion sur notre antenne. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !